un talent moi j'ai défendu au point de vue ici depuis belle durée j'ai toujours dit que le vieux au fouet avait une chose en tête il fallait que arrivé ce moment on puisse dominer les blancs mais il ya un processus babo a critiqué ça et l'estime que vous faut se foutait des ivoiriens quand il est venu si vous voyez qu'il a commencé par donner certaines choses aux blancs c'est pas si ça rendu compte que le vieux ne pouvait pas faire autrement mais comment faire comme le vieux il n'a pas la même intelligence que le vieux donc quelque part babo lui-même s'est rendu compte que le vieux avait raison mais comme on le dit même à ses pauvres gars qui le suivent il peut pas parler là il est obligé de découvrir les gens quoi si c'est bon quoi si c'est bon arrêtez de mentir aux ivoiriers les comptes du père voilà pourquoi vous pensez que quoi même vous pensez que quoi donc vous pensez que nous on est un mouton quoi les comptes du père voilà pourquoi si tu peux venir non 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 je lis pas si toi tu as un vieux livre ainsi femme ton micro comme ton micro ce qu'on reproche au moins j'ai dit ce qu'on reproche rhdp la femme ton micro arrêté de nous mentir arrêté de nous on a vu aujourd'hui moi je suis convaincu puisque j'ai vu le niger qui a chassé la me française chasser la main américaine malgré qu'ils sont en guerre voilà ou peut pas me convaincre du contraire et si vous ne pouvez pas fallait mettre un militaire au pouvoir pourquoi vous venez nous embassir avec des doctrines à dormir debout que son grand-père pouvait pas son arrêt grand-père pouvait pas il dit les ponts du feu voilà pourquoi les ponts du feu voilà pourquoi on te met à la tête d'un état d'un pays tu veux qu'on discute tu veux qu'on discute tu veux qu'on discute ton micro non je veux pas discuter avec toi je veux pas discuter avec toi non si tu veux tu mènes pour finir ta motion qui a posé une question à laquelle on voudrait apporter une réponse claire tu vas répondre tu as pas laissé pendant 19 minutes 20 minutes 40 minutes je n'ai même pas intervenu mais moi c'est que je déteste dans ma ville à se foutent des ivoiriens on se fout des gens ne vous foutez pas déjà jeudi et je répète on voit ici des pays aujourd'hui qui se débarrassent de l'armée française il s'est débarré de la main en voie même ils viennent prendre les avions pour dégager pas de contrat avec les français et même jusqu'à l'effort ça vont payer les impôts en france comment vous voulez venir face à vos ivoirais et à votre temps vous avez les mains liées mais tu as la meilleure tu ne peux pas tu dégages voilà ma motion allez-y merci de m'avoir donné la parole c'est ce panneau vous avez cinq minutes merci beaucoup alors moi j'aimerais aller directement à quelque chose en l'an 2000 monsieur Laurent Gbagbo est élu président de la république des côtes d'ivoire et il forme son gouvernement avec des éminents professeurs d'université et c'est sous Gbagbo on a vu tous les grands théoriciens rentrer dans le gouvernement de la côte d'ivoire tous les grands théoriciens devenus des directeurs généraux devenus des directeurs départementaux et ça là il y a eu quelqu'un en la personne de l'opposé Alassane Ouattara pour dire que ces gens-là étaient incompétents et que lui Alassane Ouattara il a fait la banque mondiale il a fait le FMI et qu'il est la meilleure il est la meilleure personne donc la personne indiquée pour diriger la côte d'ivoire et amener la côte d'ivoire à un niveau qu'on n'aurait jamais connu lui ayant relevé l'économie d'un pays comme le Japon et certains ivoiriens lui ont fait confiance Alassane Ouattara est parti en disant que on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du nord parce que musulman parce que malinqué et il a pu avoir une grande partie des gens de son ethnie de sa région et de sa religion vous allez voir si les panels la plupart des gens qui montent quand ils montent ils disent quoi moi là je suis Koyaka moi là je suis Koyaka bon je ne suis pas chez lui pour le savoir le mot ça donc et la plupart des gens qui montent pour les défendre sur les panels regardez bien ils disent tous je suis malinqué je suis Odienika je suis Koyaka je suis ci je suis ça bon quand ces gens là viennent nous dire que tout n'est pas rose beaucoup reste à faire au lieu de chercher véritablement à défendre le bilan qu'ils avaient dépeint comme un bilan inattaquable et qu'aujourd'hui le monsieur Mamadou Touré qui lui-même a dit c'est du vernis il faut chercher à gratter bon on est en train de gratter le même vernis qu'il a vu sur les autres là c'est ça on a vu aussi c'est pour lui et puis on gratte ça lui fait tellement mal au lieu de chercher les réponses adéquates il vient parler de tribalisme mais il n'y a pas plus tribaliste que le rdr je suis désolé et aujourd'hui quand on parle des nominations des directeurs généraux en côte d'ivoire on vient nous sortir une liste là de personnes à qui est le directeur de ceci qui est le directeur de cela mais vous n'avez pas honte on parle de quelque chose vous cherchez à vous en sorti avec des échappatoires qui n'en valent même pas la peine on ne peut pas regarder le dernier résultat de l'ENS le concours d'entrée à l'école normale supérieure regardez les résultats regardez les résultats l'école de police regardez les résultats l'école des gendarméry avec ça on va venir accuser les autres le pdci de partis des tribaux je suis désolé il n'y a pas plus tribaliste en côte d'ivoire que le rdr franchement et donc quand on a fini je vais vraiment fermer cette parenthèse à très rapidement quand on a fini de traiter des gens qui ont formé des gens qui ont permis à des gens de devenir des docteurs des maîtrisards d'avoir le 2 à d'avoir le 2 est en côte d'ivoire venu dit à ces gens cela qui sont incompétents et que toi même tu viens t'assoir tu en dette le pays à 25 mille milliards de francs cfa et qu'on voit que ce que tu as fait là le gap est grand entre ce qui a été pris comme crédit et ce qui a été réalisé et que tu viens nous dit en seul et unique moyen pour tes dédouanés que les autres sont ils n'ont rien fait je suis vraiment désolé le rdr n'a plus rien à nous proposer et 2025 ce n'est pas 2010 en 2025 le rdr doit partir ils ont atteint les limites ils doivent dégager pour qu'une autre personne vienne diriger la côte d'ivoire je vais même pas faire mes cinq minutes je crois que je vais m'arrêter par là merci bon hier je l'ai démontré de manière scientifique mais je vais je vais m'a présenté sur le cas sur en 2019 ce roi va faire qu'on lui dit guillaume il faudrait pas que le nord perd le pouvoir on a entendu que tu veux laisser à la salle pour l'étaler à bédier tu vas arracher le pouvoir au nord pour aller donner aux boussmanis ce roi a dit votre affaire de garder le pouvoir au nord là je ne suis pas dans vos bêtises là je ne suis pas dedans votre affaire de pouvoir au nord là il a dit si vous voulez que le nord ne perde jamais le pouvoir on coupe la croix du vendée comme ça le pouvoir va rester au nord oui le nord va avoir le pouvoir pour toujours mais votre affaire de garder le pouvoir au nord il dit il a dit je suis je suis de la foco mon père n'est à la foco dans ce pays là il y a toutes les ethnies on ne peut pas une région aucune région n'a le droit de dire qu'il faut garder pour être éternellement ce n'est pas bon il n'est fait pas ne vous ne poussez pas les autres régions à se liguer contre le nom et là à palais mais l'ont traité de maudit on dit non il est impoli lui-même là c'est un chrétien c'est comme si ce romain qui est fils du nord là même là mais ils n'ont pas loupé donc aujourd'hui le rda a venu parler de telle partie est tribaliste vraiment en fait c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que si on fait si on veut lister les meetings dans lesquels dans lesquels on parle en langue locale je pense que le rda a beaucoup plus de voilà une vidéo on n'est pas dit le rda serré en tête maman autour est un coup d'argument ça est jamais venu table à bord qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas bon c'est un gars qui connaît papier donc et bien en face on va dire ils ont façon d'adverser en tout cas sur le plan sur le plan scientifique mais sur le plan économique ils ont un adversaire de l'état et donc qu'est ce qu'il faut faire il faut voilà il faut trouver des des subterfuges pour déstabiliser parce qu'il ne peut pas dire qu'il connaît rien et donc ils vont dire non il est comme si il est un peu sénégalais à gauche et puis sénégalais à droite oubliant que wadramé viennent et c'est nous les gens qui veulent les gens qui veulent tronquer l'histoire vraiment c'est pas c'est pas correct c'est un parti c'est un parti exécrable c'est à dire c'est un faux parti le rdr le rdr c'est toujours comporté en anti républicain c'est vrai qu'il ya il ya la république dans le dans le dure un peu dur et exécrable c'est pas du c'est la description comme disait quelqu'un c'est la description c'est comme ça non exécrable mais exécrable ça veut dire juste très mauvais vous n'avez pas dit de mauvaise qualité c'est tout c'est pas voilà sinon je peux aller plus loin c'est un parti maléfique voilà ça je pense que c'est plus fort que vous avez aussi dit répugnant même oui parce que le rdr dans le rdr il ya la république mais c'est les antirépublicains voilà donc vraiment venu au fait il faudrait qu'on soit qu'on parle de thèmes du thème qui intéresse la vie de la population pas les histoires des cellules et tribalistes n'est pas tribalistes passé jusqu'à plus du contraire et un ministre n'y a pas longtemps qu'il a dit tant à mort les bm ou quoi là qu'est ce qu'il a dit là même j'ai oublié la phrase à purée j'ai jamais senté depuis hier un temps mon rôle aux vies c'est pas ça non il a tué c'est bon qu'elle n'est pas même même chose si c'est pas qu'on soit disant juriste à l'école qui dit c'est une magie c'est que je parle à l'école je pense que si c'est pas qu il a il a il est juriste il a eu le diplôme du docteur docteur endroit c'est pour faire la couverture sinon il a gardé son intelligence d'instituteur et je n'ai rien contre les instituteurs mais il a vraiment gardé son intelligence d'instituteurs donc il croit quand il parle il croit qu'il est en train de parler aux enfants du village d'ici à où il enseignait là il croit qu'il est devant eux merci beaucoup et s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je vais répondre à dos dans les commentaires il me demande sera où aujourd'hui je lui réponde pardon sera dans le pays d'origine de watra le burkina merci dans les propos de mamadou et c'est vrai qu'il indexer un parti politique mais désolé de vous le dit mais ça reflète la politique en côte d'ivoire qu'on ne veuille ou pas on a fait aujourd'hui en côte d'ivoire depuis depuis la nuit d'état on a fait à une politique qui est basée sur l'ethnicité et parfois même la religion c'est bien dommage je le dis mais moi c'est une des raisons pour laquelle je n'ai jamais voulu même ma filière un parti politique à la il indexer directement le pdci mais il ya une part de vérité là dedans dans ce qu'ils disaient et c'est pas seulement le pdci qui a considéré comme parti tribaliste mais presque tous les partis politiques en côte d'ivoire je comprends de la sorte c'est bien dommage mais c'est la triste réalité c'est la triste réalité tous les partis politiques en côte d'ivoire en ce petit bémol là qui les traque et qui les suit on voit les interventions de chaque deux droits de chaque intervenant des partis politiques on voit comment ils sont plus attachés je suis l'ethnicité bien vrai que voilà il ya d'autres militants qui sont des différences ethniques qui adhèrent à ces différents partis politiques mais la triste réalité est que quand tu vas au pp aci la majorité ce sont les gens de l'ouest quand tu vas au rhdp ou rdr la majorité c'est le nord quand tu descends au pdci la majorité c'est la baoulée quoi qu'on dise c'est une réalité maintenant indexer le pdci de partis politiques et audi ça c'est un style c'est un système du rdn c'est comme ça ils ont fonctionné depuis un bon moment et ça c'est depuis que babo et thiam ont refait surface dans la vie politique en côte d'ivoire quand vous suivez les premières interventions des six et pas congo après comme on appelle de quoi que c'était après l'investiture de thiam en tant que président ou bien c'était bien avant si je ne me trompe pas je ne me rappelle plus trop on a vu l'intervention et si c'est pas congo devant un bon nombre de militants du r du rdr où il a traité jidyan thiam d'étranger où il a tapé il a dit il a tapé très fort sur la personne d'étudiant tiens mais il faut savoir que le ils ont toujours fonctionné comme ça et là aujourd'hui ils sont tellement ballottage que pour eux la seule manière de pouvoir toujours abruti le militant voir la population ivoirienne c'est de faire sortir ce genre de rhétorique là où ils ont tendance à envoyer les jeunes à des langages terre à terre de sorte à pouvoir lancer leur propagande c'est aussi simple que ça et ils le font à merveille maintenant qu'est ce que les partis d'opposition eux ils doivent faire pour pouvoir contrécarer ce genre d'intervention là parce qu'ils ne vont pas arrêter au fait ça là ils vont le faire à tout bout de champ c'est à dire vous allez voir dans un mois il ya un nouveau truc qui va sortir du rdr où ils vont taper soit sur babo soit tu tiens tiens mais encore pire même que ce que vous avez vu et c'est vraiment dommage en fait ça et c'est ça 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 se résume la politique ou est bien qu'est ce que les partis d'opposition doit faire maintenant pourquoi contre carré ce conseil ce fléau parce que quoi qu'on dise c'est vrai que c'est des choses qui sont vraiment très dû mais en plus de ça ça abruti notre population ça abruti la population c'est réel ça abruti la population ils ont des seaux de langage qu'ils n'arrêtent pas de faire sortir que nos jeunes frères c'est à dire ceux qui sont partis ceux qui sont partis à l'école arrive à détecter mais ceux qui ne sont pas les lois à l'école avalent ce genre de propagande là comme vraiment de l'eau à boire et c'est là le vrai danger au fait pour la politique qui voit rien c'est ça le vrai déjà fait la politique concorde d'ivoire voilà pourquoi moi j'ai dit toujours 2005 là si on ne fait pas attention avec les masses qui n'arrêtent pas de se faire abruti par les interventions par les interventions des gens des des comme on appelle des dirigeants du rh dp on risque de se retrouver dans la merde vous n'avez même pas idée parce que traiter un parti politique des tribalistes c'est les jeter à la verdict populaire moi je n'appelle pas ça un débat politique où je n'appelle pas ça une agression politique ça c'est une agression à la vie humaine au fait et moi je le dis clairement c'est une agression un groupe ethnique au fait parce qu'on a suivi ce qu'il a dit ils sont allés voir les chefs baoulés ils ont commencé à chanter en bas ou les maires et dans un mal ça n'a même pas de sens de ce qu'il était en train de dire là c'était juste pour attiser la flamme et c'est ça le vrai problème avec nous ça dit demain là il va s'élever il va du pp aci c'est la partie de cette partie tribaliste et le lendemain il a lui même un de ses dirigeants qui a s'élevé il va l'eau non là bas il va commencer à parler en tu l'as acheté un doula et puis on a si là dessus nos frais qui ne comprennent rien ils vont venir s'asseoir à comme c'est comme ça vous les gens du pp a c'est du pdc où le fonctionner nous là on va se recentrer sur nous au nord là bas et puis on va s'en va s'apprêter cette fois ci là ça décède cette politique d'ethnie non c'est comme ça nous on va faire au fait c'est un jeu très dangereux pour nos parents et pour nos populations en fait et ils arrêtent pas de faire ce genre de conneries là moi c'est ce qui m'effraie en fait dans les actions c'est à dire qu'ils posent des actes ils ne pensent pas à demain ça là ça va finir par nous rattraper c'est bien on sait tous que vous êtes en ballon vous êtes en balle otage mais s'il vous plaît éviter de jouer avec ce qui peut mettre le problème salut de sérieux ce qui peut mettre la population ivoine dans de sérieux problèmes éviter de jouer sur des films ethniques religieux ça là c'est des choses vous avez utilisé ça depuis combien d'années on a vu le résultat en 2010 vous êtes en train de ramener ça encore alors que vous n'avez même pas pu régler même le problème de 2010 sur lequel sur lequel on est jusqu'au jour d'aujourd'hui là mais regardez la manipulation dans laquelle vous êtes là actuellement c'est à dire ce qui s'est passé hier là ça ne vous a même pas servi de leçon en fait ça ne vous a même pas servi de leçon vous en foutez au fait vous le plus important pour vous c'est de garder le pouvoir quoi qu'il en vienne quelque soit ce que vous allez faire vous devez garder le pouvoir mais on ne garde pas le pouvoir comme ça on ne garde pas le pouvoir comme ça parce que ça va vous pourrez garder le pouvoir pendant 1000 2000 il n'y a pas le problème mais le jeu ça va exploser dans vos mains là vous êtes sûr que vous allez pouvoir supporter vous êtes sûr que vous allez pouvoir supporter et c'est là le vrai danger au fait c'est là le vrai danger dans lequel nous trouvons j'espère bien que nos partis d'opposition vont tenir compte de ce genre de propos là et se préparer à ce qui est en train d'arriver pour 2025 parce que ça là c'est trop dangereux en fait c'est trop dangereux vous ne savez pas dans quoi vous êtes en train de foutre le pays en fait vous ne savez pas dans quoi vous êtes en train de nous foutre en fait et c'est vraiment désolant moi je pense plutôt à la jeunesse ivoirienne cette population de jeunesse qui qui n'arrête pas de vous suivre ce genre de bêtises là mais demain c'est eux c'est le même genre que vous allez c'est le même jeu là que vous allez utiliser comme bétail électorale parce que vous les avez un piffré de mensonges et de propagande on fait pas la politique comme ça et ça je m'adresse à tous les partis on ne fait pas de politique comme ça parce que vous êtes en train de mettre le pays en danger et quand ça va exploser là c'est tout le monde est c'est rh dpc pp aci c'est udp c'est tout le monde qui sera mélangé là dedans donc s'il vous plaît d'oser vraiment avec vos prises de parole et parler à vos dirigeants parce que ça là c'est pas bataille et politique ce que vous êtes en train de faire ou non on va attaquer thiam politiquement vous n'êtes pas en train de l'attaquer politiquement ça c'est pas de la politique ça c'est de la propagande et ça là c'est attirer vraiment la flamme pour que les gens puissent puissent aller s'entretier des mains c'est là que je vais acheter merci je descends en même temps merci j'ai apprécié ce que isaac a dit en substance et même si je suis pas d'accord avec certains points je lui dis c'est dangereux honnêtement ce que le rd est en train de faire vous voyez ils sont en train de ramener le discours politique à une situation qui nous a causé beaucoup de tort et beaucoup de mal je veux dire que on est en train de tirer la sphère politique vers le haut en entrainant le rdr dans des débats d'idées dans les débats du fond c'est à dire l'opposition se fait fort de critiquer la gouvernance de ouattara et c'est ce qui est de leur appannage mais surtout d'essayer de donner des pistes de solution donc ça c'est ça la politique on ne veut plus retomber dans des clivages qui ne confait pas une certaine sérénité tu comprends mais quand on nous ramène dans des débats puérils dans des débats qui peuvent du si le climat social qui est déjà tendu je pense que les gens cherchent quelque chose d'autre parce que si tu tombes dans le débat du tribalisme tu es en train d'exposer une partie de la population quand tu dis que d'un parti politique qu'il est tribal qu'il est tribaliste tu sais très bien ce que tu es en train de faire tu es en train de dire que insidieusement sont des gens qui se replient sur un certain groupe ethnique et donc sur une certaine région et que ces gens là il faut vraiment faire attention ça ça n'a rien de politique la politique c'est pas ça le rdn nous habitué à ça d'abord leur entrée fracassante en tout cas l'entrée pour ce qui est de leur mentor on a vu son entrée fracassante sur l'échiquier politique mais il est entré comment par la religion il a fait un répli sur le groupe ethnique il dit on ne veut pas que je sois candidat ou président je sais plus parce que je suis musulman et originaire du nord moi je ne sais pas si c'est une façon de faire la politique mais regardez tout ce que ça crée juste une phrase parce que on a mis ces deux éléments très dangereux là dans le jeu politique on n'a pas besoin de faire cela vous avez déjà fait ça une première fois on a vu les retombées des gens sont morts des gens ont mal pris la chose et puis ça a crispé le climat social et des gens se sont regroupés sur eux-mêmes pour dire voilà on est livré à nous mêmes et tout le reste du pays est contenu et c'est pour ça qu'il veut pas que l'un d'un autre gouverne un jour le pays donc regardez ce que ça a causé comme 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 plein comme situation difficile donc faut pas retomber dans cette même létanie là faut faire attention aux juges qu'on a aux mots qu'on emprunte surtout si on veut d'anciens partis politiques vous êtes au pouvoir vous n'avez pas forcément arrive on ne sait pas quoi vous n'avez pas forcément à répondre et quand on vous tire vers le haut par des débats d'idées vous nous ramenez dans des débats puérils le champion du pdc je parlais du thiam mais il a parlé d'un indice de développement humain il a dit qu'on était à une telle rang aujourd'hui voici où nous en sommes mais venez nous apporter la réplique venez lui dire que ce que tu dis là c'est faux parce que avec la gouvernance de l'assemblée à tara on a pu améliorer notre rang en tout cas pour ce qui est de l'idh on a pu apporter l'accès à l'eau potable faciliter l'accès à l'eau potable voilà voici le débat on vous attend mais quand le président du bc i entend ce chant voici comment vous répondez avec un des ministres et non des moines un ministre de comment dirais-je le ministre de l'infrastructure moi c'est comment il répond on s'en fout de l'idh attend mais c'est quoi cette paix qui nous dirige en fait honnêtement on n'est pas je suis pas je suis pas vieux mais je suis pas jeune aussi parce que j'ai plus de la quarantaine révolue donc j'ai vu un peu nos acteurs politiques j'ai vu comment les gens ont fait la politique en côte d'ivoire j'ai vu comment des ministres s'exprimait j'ai vu comment les gens politiquement arrivait à ces deux parties de certains clivages pour faire jouer l'intellectualisme j'ai vu comment les débats d'idées ont été mis sur la table mais rendre resté dans ce canneval là vous nous emmenez vers ou les 10 et développe pas humain ça nous aide aussi à mesurer le développement tant attendu vous même ça vous aide je pense que c'est un élément sur lequel vous pouvez vous appuyer pour défendre votre bilan pour dire qu'effectivement on a vraiment bien travaillé vous voyez donc c'est de ça qu'on a besoin mais nous ramener dans des discours creux dire que les partis sont tribaux parce que justement on entend des chants d'un groupe et de la côte d'ivoire je pense que c'est un peu réducteur quand même et ça c'est toujours maman du tour et qui vient faire le sale boulot on ne sait pas s'ils recherchent et je ne sais pas s'il veut s'est taillé une carrière politique en tout cas si c'est le cas il est mal parti je pense que c'est pas la bonne voie qu'ils empruntent il peut se faire remarquer autrement qui peut marquer la conscience collective par des prises de position très 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 pointueuse et puis les yvans vont apprécier mais toujours nous ramener ça c'est le progrès des écoutes moi je vais pas vraiment être long je pense que le rdr veut réveiller les vieux démons voilà parce que ce discours là il est révolu en ce moment les opposants ont décidé de vraiment se loger dans une case purement démocratique et donc on attend que le rdr nous y rejoignent s'il veut rester dans ces débats je sais pas de bas de bas étage et nous ramener encore dans des situations difficiles en tout cas nous on va pas les chutes des dents mais il nous montre par là que véritablement ils n'ont plus rien à proposer aux ivoires ils n'ont plus rien à dire en fait ils n'ont vraiment plus rien à nous proposer alors qu'ils s'apprêtent à dégager et c'est ce que mon leader a dit faut pas que ces gars là soient là parce qu'ils méritent même pas d'être là ils ont échoué à tous les plans c'est pour ça qu'ils ont du mal à défendre leur bilan et c'est pour ça qu'ils passent le temps à répondre du tic au tac aux opposants comme si eux mêmes étaient un parti de l'opposition et ça c'est vraiment c'est rabaissant pour eux en fait et ça montre qu'ils n'ont pas le niveau c'est pour ça on peut observer les adjarat ou traoré aller 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 nous livrer ça dit que allez nous jeter à la vindique allez nous aller salir l'image déjà très pâle de la côte d'ivoire à l'international vous ne faites rien pour réduire votre blason tantôt on vous accuse de pouvoir de faire le lit d'une déstabilisation tantôt c'est vous qui partez montrer votre mal éducation à l'international il faut vraiment que le rd bon je pense qu'ils n'ont plus de temps ils sont déjà l'auré de foutre le camp donc on va les y accompagner quoi moi je suis très très déçu parce que il nous ramène toujours vers le bas ce débat il est très dangereux faudrait pas qu'on les suive dedans merci le cas le sujet vraiment un détail pour notre pays donc là j'ai écouté tous ceux qui ont parlé tout à l'heure donc le ministre touré mamadou qui traite le parti de pdci ou d'étudiantiam des tribalistes c'est vrai que c'est grave c'est grave comme propos parce que nous tous ici je pense que nous sommes tous de la côte d'ivoire et nous voyons que depuis que le rd et moi je dirais pas rh dp mais plutôt rd et qui a pris le pays où le pays est parti c'est vraiment triste et c'est grave c'est vrai que le problème propos tenu par un ministre qui est dans le gouvernement actuel dans notre pays traiter d'autres partis politiques du tribalisme c'est c'est vrai que c'est des propos qui sont quand même assez graves et je pense que les conséquences seront graves dans les années à venir parce que nous voyons effectivement comme il ya un frère qui l'a dit et il y en a un autre qui est descendu tout à l'heure qui a dit la même chose le monsieur ou atara a dit que on ne voulait pas qu'il se présente même qu'il soit président de la côte d'ivoire parce qu'il était musulman et il était du nord et effectivement nous voyons ce que ça produit jusqu'aujourd'hui aujourd'hui le gouvernement dans notre pays la question que nous devons poser depuis 2000 2010 jusqu'en 2024 ça veut dire que ça fait 14 ans de pouvoir quel est le bilan réel de d'un autre pays est ce que les ivoirais mangeant le fait c'est des questions sur lesquelles ils doivent répondre est ce que ce qu'il a promis a été fait c'est des questions auxquelles ils doivent répondre est ce que les écoles qu'il a dit qu'il allait construire ce que ça a été fait c'est des questions auxquelles ils doivent répondre ainsi de suite ainsi de suite etc etc et à partir du moment où ce qu'ils font eux parce que nous voyons qu'aujourd'hui la côte d'ivoire en tout cas moi je suis né en côte d'ivoire grandi en côte d'ivoire d'accord et ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais vu ça et j'ai 45 ans au bout de mes 45 ans je n'ai jamais vu que la côte d'ivoire en fait a vécu cette situation là c'est à dire la violence les gens ne peuvent pas s'exprimer les gens ne peuvent pas vivre correctement si tu t'es primant si tu n'es pas d'accord avec l'idéologie qui te retrouvent en prison ce qui ont de la chance et ceux qui n'ont pas la chance sont tués et ce sont des choses qui sont réelles 1 depuis que je suis né dans ce pays là je n'ai jamais vu un goût devait un gouvernement aussi violent c'est à dire que tous ceux qui sont de leur bouche c'est la violence 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 ce que la chance se retrouve en exil on a vu ce roi guillaume qui a tapé sa poitrine de dire et j'ai fait la rébellion pour monsieur ouattara et nous voyons aujourd'hui comment il remercie ce monsieur c'est quand même grave et c'est qui me fait peur surtout pour notre pays c'est que après le drame en ouattara avec son clan tribaliste parce que je pense que ce sont eux les tribalistes moi je n'ai pas de parti politique je suis pro ivoirien et pro africaine et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays c'est vraiment inquiétant très très inquiétant même parce que la côte d'ivoire ça a été un pays hospitalier un pays accueillant un pays qui d'accord qui avait toujours en amourni avec les gens qui viennent d'ailleurs la côte d'ivoire n'a jamais dit aux gens que tu es de ceci et de cela et je rappelle aussi au parti rtr que cette histoire de différence entre les africains c'est surtout monsieur ouattara qui a imposé cela puisque avant monsieur ouattara il n'y avait pas ces histoires du cas de séjour et les cas de séjour ont été imposés d'accord en côte d'ivoire par monsieur ouattara pour leur appeler cela c'est de ça qu'il est question alors ils veulent faire la politique à l'occidentale alors j'aimerais quand même poser la question d'accord à monsieur ouattara et son gouvernement est ce qu'en europe les européens par exemple les 27 pays en europe est ce que les européens ont des cadets de séjour parmi eux c'est ça la question qu'il faut poser à ce gouvernement et donc pas de venir dire de ce que eux-mêmes ils font c'est à dire ils sont dans le tribalisme parce que nous le voyons ils nous ont sorti des listes je ne sais pas si c'est une réalité ou c'est c'est quelque chose qui n'est pas vrai mais nous avons vu que la plupart des ministres la plupart de tous ceux qui tiennent les postes importants dans le pays sont des gens ils ont des noms ils ont des noms du nord et nous le voyons même tout dernièrement cette dame là qui a foutu la côte d'ivoire dans une honte pas possible à la lors de la réunion de comment la comment dire ça de de cdao qui a honnit la côte d'ivoire avec le barbarie c'est à dire qu'ils pensent que c'est qu'ils font en côte d'ivoire la violence ont parlé mal aux gens parler n'importe comment aux gens toujours menacer les gens ils peuvent le faire partout et nous voyons que vraiment notre pays est parti en vrille en vrille dans le sens où ce ne sont pas des gens qui sont à la hauteur de diriger le pays j'ai entendu aïdoumani s'exprimer par rapport à l'accusation d'accord de ibrahim traoré c'est lui le président de du burkina faso comment il a répondu ça veut dire que c'est des gens qui sont incompétents d'accord des aliénés mental qui sont assis à la tête de nos pays qui non seulement contaminent la population ivoirienne d'accord avec leur le médiocrité on va dire cela d'accord aujourd'hui la côte d'ivoire quand j'ai vu le résultat par exemple parce que moi je parle dans dans l'ensemble des choses quand j'ai vu par exemple le résultat du bac cette année c'était à 34% et ce n'est pas bon pour un pays ça ça veut dire que l'éducation ivoirienne est parti en vrille l'éducation est parti en vrille et un peuple qui n'a pas l'éducation ne peuvent pas progresser c'est de ça qu'il est question aujourd'hui on fait la propagande d'accord des médiocritiers c'est à dire des gens qui ne peuvent rien apporter dans notre pays qui sont connus et ce sont eux qui donnent l'éducation par exemple les soi-disant les influenceurs qui n'influencent rien du tout à part raconter des conneries et donc là le discours à la lue où les choses sont en train de partir parce que j'ai vu un monsieur tout à l'heure là qui s'appelle dose par exemple quand il y avait le frère qui était descendu tout à l'heure il s'exprimait tout simplement que c'était le frère je crois il va y pour qui est en train de parler tout à l'heure et qui exprimait la réalité des choses il a dit que nous allons vous mater vous verrez en 2025 nous allons vous mater et quand on nous regardons bien sûr le comportement et les dire surtout des gens de rdr c'est quand même grave et c'est à dire qu'ils sont contents de dire qu'ils vont mater les ivoiriens qu'est ce que cela veut dire mater mater ça veut dire on va vous tuer et ça ne va pas aller quelque part alors nous tous sur ce panel là et tous ceux qui nous écoutent nous savons bien que depuis que ce rdr a pris la tête de notre pays c'est là que nous voyons tous ces violences verbales physiques mental etc alors je fais appel quand même au peuple ivoirien de fait très 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 attention parce que cette politique comme menée par ce rdr risque de conduire notre pays dans un dans un dans des désastres que nous mêmes nous ne pourrons même pas contrôler parce qu'en 2020 quand on voit pendant les élections des parents et ceux qui ont vu ça il n'y a pas eu de justice qu'est ce que vous savez de ce qui les autres vont faire demain alors sachez que le pouvoir n'est pas éternel le pouvoir n'est pas éternel ça veut dire que demain ce pouvoir là va tomber le pouvoir va finir même le détecteur les plus féroces dans l'histoire en tout cas si vous lisez l'histoire ceux qui prononcent des mots violents envers leurs frères et soeurs ils doivent quand même apprendre l'histoire en fait ils doivent aller apprendre l'histoire d'accord il ya des il ya des il ya des pays qui ont fait la dictature tellement féroce mais au final ces dictateurs sont tombés est ce que vous pensez à demain qu'est ce qui va se passer demain alors est ce que vous avez la question que vous devez vous poser c'est que est ce que vous avez le monopole surtout de la violence c'est de ça qu'il est question et dès que les gens parlent aussitôt ils te menacent tout est menace et ça moi je l'observe je vous dis là j'ai 45 balles et c'est à dire j'ai 45 ans je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu la côte d'ivoire dans cet état là que depuis que le rd est à la tête de la côte d'ivoire parce que à travers déjà même le commentaire à travers leur façon de parler à travers leur façon de faire tu vois que tout est habité par la violence c'est toujours avec la violence qui règle les choses alors ce qui s'est passé de 2002 jusqu'à aujourd'hui jusqu'en 2010 avec cette histoire de guerre ça ne vous a pas servi des leçons parce que là je vois qu'en fait quand je fais l'analyse en fait réellement de ce qui se passe actuellement d'accord de ce qui se passe actuellement dans notre pays ça veut dire que le rd en fait c'est une peuple qu'ils ont donc quelqu'un qui a peur va menacer bien sûr les autres parce que si tu n'as pas peur tu ne peux pas faire la violence sur les gens en fait c'est de ça qu'il est question donc il faut qu'on arrête d'accord de croire que la côte d'ivoire nous a leur appartient la côte d'ivoire n'appartient à personne la côte d'ivoire appartient aux ivoiriens c'est de ça qu'il est question on ne peut pas venir à la tête d'un pays et avoir la prétention de dire que je suis venu à la tête de ce pays pour ce peuple qui m'a élu et quand nous voyons effectivement le comportement de ceux de ce gouvernement nous comprenons donc que ce n'est surtout pas le peuple voire rien qui a installé à la tête de ce pays ces gens qui dirigent la côte d'ivoire parce que tout ce qu'ils font va contre carrément d'accord contre le peuple voire rien je vais acheter frais donc pour finir c'est que effectivement les paroles tenues par mamadou qui est le ministre quand même d'un gouvernement en côte d'ivoire je trouve quand même que c'est quand même assez grave donc nous devons faire attention à ce que nous disons pour éviter que on aille à la catastrophe après bien sûr ce gouvernement je vous remercie